Contrairement à Microsoft Office PowerPoint, Impress n'a pas de fonction intégrée pour collaborer sur un document en même temps. Donc ce qui est possible et ce que j'ai fait moi avec mes collègues, c'est d'utiliser un autre service dont par exemple Google Doc, où maintenant s'appelle Google Drive. Donc tout ce que vous avez à faire c'est d'aller dans votre gmail, dans le compte, Drive et après, ok 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 et après vous allez uploader votre fichier, sans nom, je vais vite fait parce que en fait si vous avez besoin d'apprendre comment insérer, comment porter, comment utiliser Google Drive, regardez la série de tutoriels que je vais très bientôt finir, donc tout est expliqué là-bas. Donc c'est juste pour que vous voyez un peu, donc on est là, sans nom, il apparaît ici. Open. Et oui j'ai fait une bêtise apparemment. Donc je vais ouvrir preview open with. J'aurais dû l'applauder mieux par contre. Open et convertir. Donc ça c'est bon. On attend un tout petit peu. J'ai fait deux fois mais c'est juste pour être sûr parce que je n'ai pas fait attention. Donc je vais, voilà les deux sont là. Donc j'ai fait une pause pour vérifier et finalement on ne peut pas emporter directement un fichier ODP dans Google Drive et le travailler direct. Donc ce qu'on peut faire tout simplement c'est de prendre l'effet, en fait de l'enregistrer sous PowerPoint, format PowerPoint et puis l'uploader dans Drive. Ouvrir, OK. On attend comme d'habitude. Donc on le voit dans la liste. Quand on clique dessus, là il est bien emporté dans Google Drive. Donc je peux le travailler comme je veux. Et si je vais collaborer, ça, comme j'ai déjà dit, il faut voir dans la série tutoriel, etc. Donc là on peut inviter avec l'adresse mail des gens et à partir de là on peut collaborer avec des gens et travailler sur les mêmes fichiers. Et quand on a fini, on peut, si on veut, exporter. Heureusement Google Drive nous donne cette possibilité de télécharger en tant que, voilà, là c'est intéressant. ils n'ont pas une version ODP, tandis que quand on a des fichiers en writer, quand on a des fichiers texte d'un google drive, on peut télécharger un fichier en open office, en format open office, là ce n'est pas le cas donc peut-être qu'il faut attendre quelques semaines ou quelques mois pour qu'ils changent tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on télécharge un fichier par point format et puis ouvrir avec open office. Donc voilà une façon de collaborer sur une présentation. Evidemment vous allez dire oui mais ça prend du temps de télécharger ce fichier là et de l'envoyer à google drive. Dans ce cas là si vous allez sur open office extensions vous allez voir qu'il y a une une extension et qui permet donc je vous montre voilà il y a ça et ce qu'elle fait en fait c'est elle permet d'envoyer directement un fichier à google doc donc je crois que j'ai l'ai déjà je crois il faut attendre un peu google doc voilà c'est celle là en fait et donc on l'utilise et avec un petit bouton je me rappelle pas où il est parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé on clique dessus on se connecte il peut enregistrer nos identifiants et on se connecte directement on envoie et en google drive donc on n'a pas besoin d'ouvrir le navigateur se connecter en nous connecter sur gmail aller sur drive etc donc vous voyez que le tout devient un peu plus court un peu plus efficace donc tout ce qu'on a à faire c'est enregistrer un fichier ppt et puis cliquer sur le bouton et envoyer directement un google drive